Ok, salut à tous, c'est Nosouk, et on se retrouve pour Chen & Cause. Bon alors, je vous explique là, déjà, je me suis rendu compte off-screen qu'il va être Guille en fait, le personnage de Sova que vous allez me compétenir. C'est un personnage jouable en fait, donc voilà. Bon là j'ai fait un cut parce qu'en fait j'ai passé plein de temps à lui apprendre ses compétences, je pense que je vais mettre ses éclats également et tout, basiquement en fait ça c'est que Guille c'est un tank, mais dans ma configuration actuelle je ne vais pas l'utiliser, normalement je vais le tester un peu mais sans plus. Donc j'allais dire qu'en fait, bah du coup là je recorde en différé, pas en direct, tout simplement en fait parce que comme un débile, je ne sais pas pourquoi j'ai déréglé mon micro, et en fait ça a fait un son absolument dégueulasse pendant toute la vidéo donc bah du coup voilà. Et j'avais pas envie de recommencer tout l'épisode non plus vu que j'étais déjà record, surtout qu'en fait j'ai record cet épisode et le suivant à l'affilée, donc c'était chiant de tout recommencer quoi. Donc voilà, je recommente en différé. Donc voilà, basiquement, là je regardais un peu ce qu'on pouvait accomplir avec les tâches, et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui demandait d'acheter 3 équipements aux marchands de Shambala, donc on va le faire simplement. Tant qu'à faire, autant avoir les trucs simples, surtout qu'en plus au prochain palier d'un truc des récompenses, on pourra avoir un éclat de guérinoir, donc c'est pas plus mal. Euh... Ouais donc là j'ai acheté des trucs optiques, même si je me suis rendu compte après en fait, le problème c'est que là j'ai pas de quoi les augmenter pour mettre les cristaux que je veux, donc par exemple pour Glenn notamment, je pourrais pas mettre son cristal de prolongation de rupture, parce qu'il prend 3 places, et le petit viking si je l'achète comme ça, elle a que 2 emplacements. Donc du coup je peux pas lui mettre, donc pour l'instant avec Glenn, on se comprendra d'Aspata, soit sans vilaine n'est pas le principal de mes joueurs en cette configuration. Euh... Voilà, par contre je mettrai directement la lance sur Glenn, parce que... Parce que ça, ça commence à attaquer sa magie, donc autant rester comme ça. Euh... En plus quand j'ai refait des configurations derrière, off-screen, pour mettre Magicus et tout sur Glenn, donc voilà. Parce que Glenn au final est une bonne domaine gileuse. Euh... Voilà donc là j'étais en train de reconstruire. Ah oui, un autre truc que j'ai appris indirectement en fait, les soins dans ce jeu en fait ne scale pas qu'avec l'esprit. En fait la formule des dégâts des soins prend en compte à la fois la magie et l'esprit. Donc pour vos soigneurs faut les 2 stats en fait, pour que les 2 stats soient montées. Donc euh... Voilà, il y aura juste un truc pour HMUT des singes qu'on va rencontrer au plus tard dans cet épisode. Donc autant dire que c'est quasiment gratuit que je vais avoir le prochain grimoire, le prochain effet de grimoire dans cette partie. Voilà donc on a des nouvelles armes. Malheureusement pas des cristaux qui vont avec. Voilà ça, pour que je les améliore screen je pense qu'on... Après cet épisode là et l'épisode suivant euh... J'irai à l'offscreen les améliorer. Euh... Bon là je faisais tout mon truc avec euh... Les équipements, on leur a dû faire offscreen, on leur a dû faire comme un truc dégâts et le cutté d'ailleurs. Euh... Peut-être que je vais le cutté d'ailleurs. Je sais pas, j'ai réfléchi. Mais donc voilà. Et après tout ça on ira euh... On continuera. C'est un peu le scénario donc euh... Là principalement en fait je fais le topo ça va être principalement euh... L'exploration de la Shambhala. Dès qu'on aura fini tout ça. Regardez un peu tout ce qu'il y avait. Je vois que je pouvais funer mon dégâts critique 5 avec un dégâts critique 3 pour prendre un dégâts critique 8. Mais concrètement ça change rien au niveau du rang. Donc euh... Ça sert à rien de faire ça. En fait je trouve que le système de cristal est intéressant en soi mais sauf qu'il est un peu mal foutu sur pas mal de points. Enfin... Je sais pas ce que je comprends pas c'est pourquoi avoir fait cette pénalité de... Cette pénalité de rendre tes cristaux quand tu les retires d'un équipement euh... Directement ça les downgrade et ça passe à des cristaux qui prennent 3 places. Plus euh... En pureté 0 c'est à dire que tu peux quasiment... Tu peux pas les refusionner derrière directement. Donc euh... Je trouve que c'est un peu une restriction euh... Inutile. Alors apparemment dans le... Dans les prochaines mises à jour le développeur compte euh... Modifier comment euh... Functionne le système de cristal et ajouter un mode New Game Plus. Bon en l'occurrence on a pas fini le jeu donc voilà. S'il y a un New Game Plus avec un genre une espèce de mode hardcore euh... Peut-être que j'en montrerai un peu. Mais de toute façon je... Je pense honnêtement là mon but c'est juste de finir le jeu hein. Finir le jeu. Honnêtement ce jeu est beaucoup plus long que ce que j'aurais imaginé qu'il ne le serait honnêtement. Parce que là Mille Barrière va bien tout... On va bien tout tirer sur les 40 heures. Donc euh... Mille Barrière pour un RPG... Enfin pour un RPG indépendant euh... C'est... C'est pas mal. Franchement c'est vraiment pas mal. Et j'ai envie de dire honnêtement j'attends énormément euh... Le prochain RPG indépendant euh... De Sabotage Studio. De la team qui a fait euh... Qui a fait The Messenger. Et j'ai envie de dire franchement après Chenecos il va y avoir euh... Il y a un niveau à... Enfin voilà. Parce que... Vraiment Chenecos euh... C'est un putain de bon jeu en fait Chenecos. C'est impressionnant. Quand tu te dis que tout a été fait par un seul mec. C'est vraiment impressionnant en fait. Euh... Ok. Bon voilà. J'avais fait un peu de tous les comparatifs. Donc voilà. Euh... Niveau euh... Niveau des autres let's play. Puisqu'on en parle. Donc là on a un peu de temps euh... Où je fais que explorer un peu. Euh... Niveau des autres let's play. Bon vous avez vu que j'ai fait Gazmad à FF12. Je pense que je vais faire Omega. Euh... Et après pour euh... Le trial mode on verra. Omega c'est sûr. Trial mode je pense pas honnêtement. Ça ça m'étonnerait. Parce que le problème c'est un peu ce que j'ai discuté en commentaire. C'est que... Faire un mode de FF12 qui rend le jeu difficile c'est... Ça va. Par contre équilibrer le trial mode pour un mode difficile de FF12. Considérant que le trial mode est un mode déjà fait pour les... Pour les joueurs qui ont vraiment taffé le jeu à fond quoi. Et qui inclut quasiment tous les ennemis du jeu. Y compris les boss ultimes et tout. C'est chaud à équilibrer quoi. Mais donc voilà. Ok donc là on a découvert un nouveau lieu de TP. Alors maintenant on peut pas revenir au village sauvage. C'est fait exprès. On peut pas y revenir jusqu'à ce qu'on ait désactivé les tourelles. Donc là on a un tutoriel sur la haine. Je trouve qu'il arrive vachement tard ce tutoriel. Parce que depuis je crois qu'on l'avait compris qu'il y avait un système de haine et de... Voilà quoi. Un système de haine. Mais... Il arrive vachement tard j'ai eu l'explication sur ça. En plus il est bugué en concept parce qu'il se coupe sur la fin. Voilà. Donc apparement Egil en fait c'est censé être un tank. Mais honnêtement à ce stade du jeu... Ça arrive un peu tard en fait. Ça arrive un peu tard. Ça aurait été utile si vous l'avez au début du jeu genre. Mais... Là c'est un peu tard. Mais ça coûte toujours être utile. Il faudrait que je vous voyez si j'arrive avant... A trouver une occasion où il est utile. Parce qu'il a un moyen... Comme ça dit... Il a le... Basiquement il a l'équivalent de l'heure dans la FF12. Il attire les attaques sur lui à 100%. Pendant un tour. Ou plutôt l'abnégation dans Dragon Quest. Il avait fait cette série. Euh... Donc voilà. Et il a couvrir. Mais lui contrairement à celui de Glade. C'est un couvrir automatique. Sur qui tu veux. Donc voilà. Alors là on va affronter cet ennemi. Et euh... Là je vérifie si on n'avait pas accès aux armures sées. Parce qu'il paraissait être un ennemi assez gros. Pour ce que c'était. Et donc oui c'est un ennemi assez chiant. Euh... D'ailleurs j'aurais dû essayer de le bouffer avec ton oncle. Mais j'ai pensé sur le coup. Ouais j'ai essayé vraiment de bouffer les inélectrons pour le screen en vrai. Pour voir ce qu'il peut apprendre. Alors bah du coup. Cet ennemi est assez chiant en fait. Parce qu'il a... Il a pas mal de PV. Il est assez résistant. Et il tape très fort au niveau. Et là j'ai fait un misplay. J'ai mis l'attaque devant sur tout le monde. Au lieu de faire le troisième oeil. C'est pas grave. Tant pis hein. On va s'y faire avec. Il tape assez fort. Ça va on peut le débuff. Pas non plus la galère. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour une torture en fait elle est assez rapide, et j'ai fait ça pour ne pas qu'il touche laine, voilà, ça on peut tranquillement attaquer, et bien évidemment ça a une grosse défense, donc voilà, pas fait la moitié, donc ça c'est chiant, il y a un moment où tu peux en affronter deux, je vais les éviter, parce que une c'est déjà assez chiant comme ça, donc Il faut éviter Là je viens de remarquer que son, en fait c'est une gun blade son épée à aiguille, c'est basiquement une gun blade, ils disent que c'est une lance, mais pour moi c'est une épée, c'est pas une lance ça Là je prends un risque en restant sur chaud En final il était presque mort, donc c'est bon Voilà Et oui là donc je suis rendu compte qu'on a mis mes cristaux, donc voilà, j'ai fait un petit cut, donc j'ai remis les cristaux de progression de rupture, donc là on va continuer à explorer Donc en fait les guildes là, il nous a mis sur notre carte les lieux où on peut attraper une de ces roches qui volent Et dans le sens dans lequel on peut l'attraper Donc on va, en fait c'est juste un puzzle où il faut faire ça en fait Voilà On va retrouver où choper la prochaine pierre pour pouvoir progresser Et il y a des moments où on va devoir couper des pierres Pour en attraper Hop, retard, dommage Et quand ça rate, et bah il faut attendre, il n'y a pas le choix Ouais, il n'y a pas le choix malheureusement Parce qu'il y a une petite ambiance du jeu Il y a une bonne ambiance le jeu, il n'y a rien Donc là, le but c'est qu'on va désactiver les canons Alors je ne sais pas qui a posé ces canons Je ne sais pas qui a posé ces canons considérant que Bah Tormund n'a pas le contrôle de cette zone Donc voilà Donc là, il faut attendre l'endroit où on peut descendre Donc ici Et hop, on arrive dans des ruines Bah ça, la réaction Je ne sais plus ce que ça fait J'ai du mal à le voir, il est là Ouais donc ça en gros, ça permet d'avoir une contre-attaque Tout simplement, ça active les contre-attaques Et j'ai réussi à quoi lui donner Et vu que c'est un tank, bah On va se montrer sur la défense Je commence à l'étudier honnêtement C'est pas trop tôt Voilà Voilà Je crois que je vous aurais été pour des endroits où vous farmez les cristaux Maintenant qu'on... Qu'on est un peu plus ouvert et tout Bah bon, eux c'est des ennemis très simples Vraiment qu'ils sont bien relevant et qu'ils font des attaques physiques Il y a vraiment rien de particulier sur eux On va désaveugler tranquillement avec Sienna Pour perdre leur premier tour Voilà En plus qu'ils sont vulnérables au vent On leur fait humide, le sauvanteux Après le troisième œil et le buff Et voilà quoi, c'est assez simple Même si je crois qu'ils vont survivre à la première attaque Ouais, ils vont survivre à la première attaque Ouais, ils vont survivre à la première attaque Mais ils sont presque morts donc On peut la suivre normalement comme ça On peut la suivre normalement comme ça On peut la remplir sec avec lui Et hop Voilà, ça dégage Donc voilà, franchement Ça progrès bien C'est vraiment pas les ennemis ici qui vont nous poser des problèmes C'est plutôt trouver où je veux C'est plutôt cette putain de pierre Là en l'occurrence regarder la carte Pour essayer de trouver où il faut aller Là en l'occurrence regarder où il fallait aller Mais bon, c'est un peu évident En fait, il faut aller, j'ai été con J'ai perdu du temps Peut-être là, il faut juste prendre la pierre Enfin, il faut aller... Mais en fait, je vais essayer de chocher celle qui est à droite là Mais en fait, c'est pas celle-là qu'il faut faire Celle-là, on peut pas le faire pour l'instant Donc là, il y a notre pote le marchand à nouveau Donc là, il y a notre pote le marchand à nouveau Il y a notre pote le marchand à nouveau Ils vont toujours à la même chose Donc aucun intérêt Pour le moment Et voilà Là, en fait Là, c'est là, j'étais con J'aurais dû prendre cette... Cette île flottante Mais au lieu de faire ça Je vais retourner en arrière Et essayer de prendre celle de droite Alors qu'en fait, non, c'est coincé quoi Enfin déjà, je vais récupérer les coffres aux trésors qui sont là Faut que j'en oublie hein Là, je vais oublier hein Super Je suis nul Je suis con Officiellement Ou alors je vais récupérer par là Non, c'est bon C'est bon, je l'ai vu J'ai pas été délile là Ok Donc, ouais Là, je vais essayer de choper ça Mais comme il n'y a pas la pierre Elle est pas encore là Elle est flottante Donc Ça va pas être possible quoi Alors, qu'est-ce que je fous en fait ? Je sais pas ce que je fous Je sais plus ce que je foutais C'est marrant quand tu te recommandes derrière Tu sais plus ce que tu foutais en fait Ouais, non, c'est ça Voilà Là, je vais essayer de le choper Et en fait, je vais Je vais attendre au moins 4 ou 5 cycles Avant de me rendre compte Et en fait, non Faut pas que j'aille par là En fait Je suis con Vraiment con Bon, sinon, pour parler d'autre chose Tant que je fais le con Persona 3 À l'heure où vous regardez cette vidéo C'est terminé C'est terminé depuis un moment en fait C'est terminé depuis un moment en fait Avant ce jeu, je l'ai fait plus rapidement que je pensais Et au final Au final, il m'a bien pris en fait Mais du coup, à l'heure où vous regardez cette vidéo Il est terminé Voilà Ça fait que j'avais pas besoin de commenter quoi que ce soit Ça fait que ça a été beaucoup plus vite Donc euh Voilà Vu qu'en fait, quand j'ai pas besoin de commenter Je peux même y jouer Bon, il y a un moment où je Ou si je commentais, je dérangerais des gens Donc ça a été beaucoup plus vite Euh Et vu que je suis allancé de redécouvrir les personnages Et là Il faut savoir que j'ai fini le 5 Il y a très longtemps Quand il est sorti On se passe autant que ça C'était en 2017 J'avais fini le 5 en 2017 Et j'avais adoré le 5 C'était le seul personnage que j'ai aimé la première fois que j'ai joué Et euh Là, vu que j'ai bien aimé ma redécouverte du 3 Euh Malgré que c'était la version portable Qui était la version Inférieure visuellement Mais si par un moment une MP elle est mieux Euh Vu que ma redécouverte du 3 a été plutôt bonne Je pense que Il va falloir dire une de Je sens que je vais lui faire pareil avec le 4 Mais je sais pas si je récorderai les vidéos avec le 4 Ouais donc là on a une scène avec le Un des Généraux Généraux pardon Le Tormund qui est là Et c'est un Coleric J'espère qu'on pourra le tuer celui-là Vraiment Non Oui c'est un sale cru Et alors apparemment le mec est un pilote d'armure céleste mais il a le vertige Logique Donc voilà Persona 4 Golden Je précise Euh Je sais pas si j'en ferai des vidéos J'hésite encore en fait J'ai commencé une nouvelle partie J'ai commencé à récorder des vidéos au cas où mais je sais pas si je les posterai On verra On verra si j'aime bien le jeu au final Euh Voilà Après tout Euh Nier ça va se continuer tranquillement D'ailleurs je crois que le Nier euh J'avais dit au cours du dernier épisode de Nier Quand Le dernier épisode de Nier que je ferai Des quêtes annexes en Si qui arrivera Mais en fait je me demande si je vais peut-être finir le jeu directement Enfin Finir le jeu Ceux qui connaissent Nier savent Euh Mais voilà Je sais pas si là on trouve Petite euh Trésor qui était enfoui C'est un autre accessoire Euh Genre C'était qu'elle La machine à conserve c'est ça Bon ça apparemment c'est pour Tonk Pour qu'il puisse bouffer plutôt les ennemis Je pense vraiment qu'Offscreen Je vais essayer de bouffer des inélectons Donc voilà voilà Il y a deux tortues Donc vous avez vu qu'il y en a une C'était déjà assez chiant Donc j'essayais J'essayais de les contourner Et Déséviter Voilà J'avais pas envie de m'emmerder avec Et on a atteint un niveau de voyage rapide Donc c'est tant mieux Là il y a des tourelles à désactiver Voilà c'est fait Alors là je suis sûr que ce sera un truc pour plus tard Mais pour l'instant il ne faut pas ça servir Clairement là ce sera un truc pour plus tard Voilà Du coup cet épisode là sera en différé Et l'épisode suivant aussi Parce que l'épisode suivant Bah pareil hein J'ai fait la connerie Mon micro était mal réglé Et puis voilà ce qui arrive quoi Quand on est con On est con hein Voilà donc là on nous indiquait une nouvelle idée qui flotte Donc c'est parfait Donc il faut la chevaucher quelque part Il peut suffire à la carte pour trouver où la chevaucher Alors par contre il n'y a pas un problème avec son artwork à Aydin Parce que j'ai l'impression qu'il y a un visage qui est bleu quand tu le regardes Quand tu regardes son sprite Mais sur l'image, son artwork il est rouge J'ai pas trop compris Alors l'intérêt quand il parle dans les dialogues comme ça Sur le terrain Euh oui j'avais noté aussi 3 erreurs de traduction sur les compétences des guides Mais bon ça c'est... Je les signalerai mais... Mais voilà Hop je trouvais 10 objets à collectionner Ça c'est bon c'est fait Voilà Ça se remplit hein mine de rien tout ça hein Ça se remplit Tranquillement, lentement mais sûrement J'ai aucun coup d'oeil à ce que je trouvais... À ce qu'il m'a resté à accomplir dans le tableau Vraiment ça je trouve que c'est vraiment un système excellent le tableau hein Vraiment je n'en dis pas assez mais... En fait c'est un courage à explorer comme ça te permet de faire des... De gagner des 4 grimoires qui sont l'équivalent du level up... Enfin des level up dans ce jeu d'habitement Bah je trouve ça super cool en fait vraiment Car il y a plus de jeux qui ouvrent un cursa en fait Mais bref... T'es en point l'île et puis on va aller euh... On va aller au sud-ouest Ça bien évidemment... Il faut attendre Peut-être le truc que j'aime pas sur ce passage c'est que t'as aucun moyen d'accélérer la vitesse du truc Il faut obligatoirement que t'attendes en fait C'est bien pensé en terme de level design mais bon... Ça aurait été un peu mieux ça aurait été pas accéléré comme ça En fait c'est vraiment moins d'accélérer le jeu quoi Yop ! Voilà ! Là je trouve qu'on va avoir un autre combat Bientôt On va pas tout de suite mais bientôt Évidemment il y a quand même des combats hein C'est un singe à frégé Voilà ! Un petit combat avec les singes C'est parfait parce que je vais tuer des singes pour l'état de récompense Bon alors on la joue safe maintenant hein quand même Le bof de défense avant le bof d'attaque Je pense qu'une grande partie pourquoi j'ai un peu galéré pendant ce jeu c'est que J'ai joué très unsafe en fait quand même pour le faire avouer Mais c'est bon il y a toujours certains combats qui sont un peu chaud hein Faites tous les combats où t'as... Généralement en fait les combats où t'as 4-5 ennemis euh... Avec tout ce qu'ont une AOE, surtout une AOE magique Faut pas interrompre quoi Ça devient assez chiant Ouais là je me suis dit vu qu'il se recharge de toute façon automatiquement à 100% pour les boss Et quand on se servir des Ultras euh... Directement voilà tout ça On le règle en compte et on s'en met encore Ouais ça va me faire une bonne liaison quand je vais les relier ceux-là Hop une petite grotte secrète Et voilà Donc là on développe une nouvelle île Et cette île va nous permettre euh... bah d'aller à la suite Mais d'abord une petite cinématique Qui n'augure rien de bon À ton avis Raphaël, il veut qu'on puissait rire forcément Ils sont tous morts Je parie qu'il les a tous tués Mais ça on le saura pas tout de suite parce que je l'ai pas fait tout de suite Donc euh... clairement Là le scénario veut clairement qu'on retourne au village des Sova Après avoir activé les tourelles et... Et pouvoir voler avec nos armures célestes Parce que là en fait on peut à pied et là en fait on peut pas retourner au village des Sova Donc euh... vraiment c'est fait expirer hein... clairement Là je cherche un moyen d'aller à la tourelle et en fait je suis rendu compte que je suis con Et vu que je prenne la place euh... La plateforme que j'ai activée pour euh... Faut avancer quoi Voilà Evidemment cet épisode dure euh... Genre 45 minutes euh... Je sais bien que je vais faire d'autres choses avant mais... Disons qu'en fait une fois qu'on voit les armures célestes on pourra explorer toute la chambala Donc euh... On va en profiter pour faire une exploration rapide quoi... Voilà... C'est juste je me demande vraiment combien de temps de jeu il reste hein pour euh... Enfin si je suis loin de la fin ou pas... Ce jeu est vraiment... Plus long que ce que je pensais Mais c'est... Ça s'est passé vite en fait Ça s'est passé vite mais en même temps c'est bon... C'est un peu bizarre Ce jeu est très bien vraiment Je pense sincèrement que c'est... Pour moi c'est le RPG de 2022 hein... J'ose le dire, voilà j'ose le dire Alors que c'est la même année où on a eu Xenoblade Chronicle 3 Qui est vraiment un excellent jeu aussi Je sais pas... J'ai vraiment ce jeu chez les causes hein... Vraiment... Bon... Allez... On va se le faire... Augmentation de l'autorité, tranquille... Bon c'est pas les ennemis de l'autre joueur qu'on a eu hein... Vraiment... Voilà... Pour réduire la synergie... Et hop, le petit sauvanteux... Et ça dégage... Voilà... Comme ça on a mis 10 inchestes... Et on a relié des zones... Parfait... Et on a obtient un éclat de la mémoire... Bon voilà... Là c'est le moment apprentissage... Voilà je vous montre sa défense... Je crois qu'il est plus soutien actuellement le game... Donc là... Dans le milieu il est plus soutien... Bon voilà... Bon je sais même plus quoi lui apprendre à... Tant et à force... Ouf... Ouf... Bon... L'Alem c'est pareil... Je sais pas si c'était mon colis à prendre... Bon dans le milieu... Sauf que là je vois encore 2... C'est le mémoire... Et on pourra passer... On pourra passer... On pourra passer au palier... Sur le milieu... Non... Bon je sais vraiment pas quoi lui apprendre là... Pour le coup... On a mis ça au palier... Je me demande quand même si c'est possible... C'est peut-être un futur challenge que je ferais peut-être à ce que... Je me demande quand même si c'est possible... De finir ce jeu... Sans distribuer aucun point de grimoire... En fait ce serait l'équivalent de ce jeu du low level challenge quoi... Je me demande franchement si c'est possible... Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé... Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a dû essayer... Ça m'étonnera honnêtement que personne n'a essayé... C'est-à-dire... Tout ce que tu peux obtenir via ce système quand même... C'est l'équivalent d'un low level challenge... Un osphère grid dans FS10 ou des trucs comme ça quoi... Là ce serait vraiment chaud... Parce que tu peux même pas apprendre de compétences rien du tout... En gros t'aurais que les compétences de base de tes personnages... Plus le coultras quoi... Les coultras et les objets... Voilà... C'est tout ce que tu aurais en gros... Euh... Ouais... Pareil... J'ai trop à voulu apprendre... Pour équiper cette phase en fait... Je pense que je vais recouper à montage cette... Séquence... Enfin je sais plus... Voilà... 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 Ah c'est pareil, je sais pas quoi y'a à prendre. Oh si je vais lui apprendre le blocage de crès, ça a l'air pas trop mal ça. Mais je sais pas si il faut à l'attaque physique ou à l'attaque magique en y repensant. Je pense vraiment que je vais essayer avec ton petit point de voir ce que ça donne. Il peut y avoir des trucs intéressants. Ouais, là je vais récupérer le coffre. Je sais pas si je comprends. Non j'ai... Je sais pas si j'allais récupérer le coffre mais après j'ai rendu compte qu'il y avait un truc. Mais en fait il y a rien. Parce qu'en fait il faut voler pour attendre à ce qui est là-haut en fait. Voilà, il y a un truc complexe de recherche donc je pense que ça va être un prochain lieu scénaristique. Et voilà. C'est là 2h30. Il y a un товier, il faut aller sans filière. Donc... Voil... C'est là... C'est là. Diffonant suis là... C'est là... C'est la main... C'est là... C'est là... C'est là... ... C'est là... Je suis un peu rentré dans ma routine de faire un truc genre une ou un truc genre et de faire le 3ème oeil, les buffs et un saut élémentaire avec l'aigne. Là j'avais juste fait un truc pour réduire la synergie. Voilà. Un petit peu de cristaux, mais au final vous allez voir qu'après, si j'avais su, j'aurais pas fait les cristaux tout de suite. Et hop on désactive la 2ème tourelle. Et donc maintenant on peut utiliser les armures célestes. Voilà. Donc maintenant on peut aller partout dans la chambre bas là. Et bah c'est ce qu'on va faire, on va aller genre au sud. Et au sud on va qu'à 3 gros îles. Enfin une grosse île et 3 petites îles. Et là, hop la surprise, un emblème de classe. On va le faire. Oui. Et ça va être un combat assez relou. Enfin c'est folle à regarder, honnêtement. Vas-y. J'ai galéré. Je l'ai même. Voilà. Donc en fait le gros problème, vous l'aurez abîmé. C'est la tortue qui est au fond. Les 7 3 ennemis, on s'en fout. C'est sérieux, c'est cette tortue qui fait chier. Encore une fois, grosse défense, beaucoup de PV et grosse défense, ça paraît être pas des mags. On a pris du mid. Loft attaque. J'ai vraiment été assez unsafe, je l'avoue. Je suis laissé en surchauffe. Un petit bout ultra de Glen pour débloquer tout le monde. Là, j'ai la mania qui est morte. Mais c'est pas grave, il faut faire ça pour me débarrasser de tout le monde, sauf la tortue parce que la tortue, voilà. La tortue, malheureusement, elle est costaudée alors là, ça va être bataille pour la survie. Jusqu'à ce que j'arrive à vaincre cette putain de tortue. C'est vraiment la tortue qui me fait chier. C'est vrai que je me soigne. Je crois que pour un moment, je vais laisser tomber la synergie parce que j'arrive pas à la refaire descendre. Jusqu'à un moment, je crois que je vais laisser tomber la synergie. Je crois que ça pardonne maintenant, en fait. Je vais me remettre ça pour essayer d'assurer un peu plus. protection. En fait, j'avais pas compris que le troisième match je perdais au tour suivant. quoi. Je pensais vraiment que ça devait... plus serait ce que tu utilises d'attaque. Mais en fait, non. J'ai l'impression que j'ai pas fait gaffe, mais j'ai l'impression que la contre-attaque a augmenté la synergie. Ah ouais, la contre-attaque a augmenté la synergie. C'est un peu bon ça, par contre. Du coup, les contre-attaques peuvent te dépénaliser, en fait. Bon, là, j'en avais rien à foutre de la synergie, je veux juste l'éviter. Voilà. Carapace et Tortue. Plus avant ça. Mon first try, même si ça a été un peu laborieux. Du coup, on obtient, je pense que la classe du chimiste est sûrement un peu bien. C'est ce qui, je pense, honnêtement, peut être pas mal. Il faudrait que je voyais, en fait, les objets de soins quant à la confidence du chimiste, combien ça les augmente. Bon, en tout cas, c'est un truc qui doit rentrer défense et esprit. Et donc, voilà, qu'on faire un buff en 5 tours qui rend les objets plus efficaces. Donc il a ça. En plus, il y a un cristal qui permet... Bon, voilà, il y a la compétence chimique qui augmente les objets plus efficaces. Je me demande si tu cumules les buffs du cristal de la compétence passive du chimiste et du buff que donne la compétence du chimiste. Je me demande honnêtement, par curiosité, combien un objet de soin peut soigner avec ça. Ça peut être intéressant à faire sur un personnel qui n'a pas trop d'utilité à part ça, quoi. Voilà, encore un tour dans le menu, j'aurais dû couper à nouveau. C'est pas grave, je le laisse comme ça ici. Bon, c'est la contrainte. Je vais pouvoir réduire la synergie avec une compétence, mais bien, c'est super pratique. Voilà. Alors, il y a eu 6 points de points à monter. Et là, je pense qu'au prochain, j'augmenterai le 3ème maillet parce que ça augmente encore plus la puissance de la prochaine attaque quand il augmente le 3ème maillet. Donc voilà, on a les armures célestes. Donc maintenant, on peut aller fouiller les petites îles qui étaient sur le côté. Voilà, ce qui est là-bas, par exemple. Et là, il y a une pierre. Alors, en fait, cette table d'aide de pierre, elle te donne juste des indices sur certaines statues de classe. Ce qui sera loupé au cas où. Mais bon, au final, je les ai trouvés tout seul. Je pense que ceux qui sont indiqués, je les ai trouvés, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, on a une autre petite île. Et là, on a un mec qu'on va pouvoir recruter pour le clan. Voilà, Archie, donc un mec qui n'existe pas sur le tir de l'air. Et qui a son aéronève qui tombe en panne. Ce qui est con. Et donc, du coup, voilà, on recrute pour notre clan. Et maintenant, on n'a plus que la partie au nord-est. On n'a pas fouillé. Là, j'étais encore regardé la map. Et voilà. Je vais vous voir parce qu'il me semble que j'avais vu un truc que je ne peux pas atteindre. Et on a atteint le rang 3 de clan. Alors, je ne sais pas si c'est le rang maximum, mais voilà. On l'a atteint. Donc, du coup, là, j'ai voulu voir s'il n'y a pas un truc dans la vérité quelque part. Mais en fait, non. Je me suis fait des idées. Donc, j'aurais dû aller directement au nord-est. Pour aller fouiller à la zone. Voilà. Là, je ne rencontre qu'il n'y a rien. Donc, je sais, je me doute qu'il va y avoir un truc scénaristique si je vais au village des Sova. Donc, je contourne le village des Sova. Voilà. Pour aller dans la zone qui est au nord-est. Hop. Et voilà. Là, j'aurais dû aller explorer la zone au nord-est. J'ai commencé. On fera ça au prochain... Enfin, à plus de temps. Voilà. Je voulais voir pour atteindre ce truc. En fait, moi, je ne peux pas atteindre par là. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite. OK. Bah, écoutez. On a été ailleurs. Alors, du coup... Il y a une zone à l'est. Voilà. Là. Il croit ce gars. C'est un mec déguisé en Sova. Et ce n'est pas un Sova. Ouais, là, sur son artwork, il est bleu. Alors, pourquoi il était rouge sur les artworks dont il parlait sur le terrain ? Il n'y a pas un problème, là. Voilà. Donc, à par exemple, il pourrait considérer les poux comme des messages maléfiques. Les... Sova. Étrange, mais bon. Voilà. Donc, c'est juste un homme qui est divisé en Sova pour s'introduire ici. Voilà. Donc, Top passe à rejoindre le clan. Et maintenant, en fait, lui, il a un truc très bien. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on a examiné un cristal, ça va nous donner un cristal de plus. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, ça nous donne 3 au lieu de 2. Donc voilà. Ça, c'est pas mal. Ça aurait même été cool que ce soit un peu plus tôt. Mais donc, voilà. Et bah écoutez, en gros, là, j'ai montré tout ce que... C'est la fin de l'épisode, en gros, tout simplement. Donc là, il y a une vie qui... 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 Donc, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose là-dessus plus tard. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Peut-être qu'il y a un monstre rare qui va paraître. Je n'ai pas pensé sur le coup. Mais voilà. En tout cas, euh... Là, on va juste récupérer le dernier coffre. Et après, bah, ça sera la fin de l'épisode. Parce que, voilà, on a fouillé à Shambala. Et, euh... Le prochain épisode, du coup, je vous laisse la surprise de ce que ça va être. Et euh... Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Allez. Salut. 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 Salut hiーポ l'avancé ? Salut.